Musique 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 Téléspectateurs, chers publics, soyez les bienvenus au dixième épisode de la saison 2018 de Télé-Génie. Ce soir, donc le match de ce soir, bien entendu, va opposer l'équipe du Centre d'études Lumière à l'équipe du lycée national de Pétionville. Juste avant de passer à autre chose, nous allons procéder rapidement au tirage au sort et nous demandons au capitaine des deux équipes de se présenter sur le podium afin de pouvoir procéder au tirage au sort pour désigner l'équipe A et l'équipe B. Capitaine des deux équipes, s'il vous plaît. Musique D'après le tirage au sort, l'équipe A, lycée national de Pétionville, et l'équipe B, le centre d'études Lumière. Musique Musique Merci, merci, merci. C'était là l'hymne national d'Haïti, Télé-Génie. Et là, je suis content de te retrouver Fabienne pour ce nouvel acte de Télé-Génie, de la saison 2018 de Télé-Génie. Je suis content de te retrouver aussi, Jeff. Et bonsoir, chers publics, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Télé-Génie, le match aujourd'hui, qui va accueillir sur le plateau le lycée de Pétionville et le centre d'études Lumière. L'équipe A, lycée national de Pétionville, et l'équipe B, le centre d'études Lumière. Amenez-vous, s'il vous plaît, sous l'applaudissement du public. Jusqu'à l'heure arrivée, s'il vous plaît, continuez d'applaudir. Continue, continuez encore et encore. Est-ce qu'on a un public équilibré des deux côtés, hein ? En nombre, c'est pas évident, mais... Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour le lycée national de Pétionville ? On va voir, Fabienne, avec le centre d'études, qu'est-ce que ça va donner, hein ? Oui, pour le centre d'études Lumière. Voilà. Eh bien, là... Eh bien, le décor... Le décor est bien planté, nous avons un beau public, téléspectateurs, donc les deux équipes sont là. Nous allons passer aux présentations régulières, nous allons faire connaissance à nos joueurs. L'équipe A, le lycée national de Pétionville, nous nous adressons rapidement au capitaine du lycée national de Pétionville, qui répond au nom de monsieur qui va se présenter rapidement. Lycée national de Pétionville. Pétionville ? C'est bien Pierre Birkhoff. Vous vous présentez, hein ? Vous prenez le micro et vous vous présentez. Pierre Birkhoff, Potency. Ils sont en Hiroshima. Bonjour tout le monde. Alors, je profite de l'occasion pour saluer notre cher directeur, monsieur Jean-Marc Chal. Voilà. Aussi, notre coach, monsieur Richardson. Ouais. Sachez-toi. Et je salue aussi mon public qui vient pour nous assister. Je les remercie. Mon nom, c'est Pierre Birkhoff-Potensky. Pierre Birkhoff-Potensky. Pierre Birkhoff-Potensky. Pierre Birkhoff-Potensky. Pierre Birkhoff-Potensky. C'est le Birkhoff-Potensky. Vous connaissiez Olivier Birkhoff? Ce joueur allemand, ce fameux joueur allemand. Alors, tu présentes tes coéquipiers ou tu laisses le soin aux autres de se présenter? Oui. Voilà. Monsieur. Salut. Bonsoir. Je réponds au nom de Maurice Colle-Emmanuel. Je suis élève de Philo-C1. Voilà. Merci, Emmanuel. Suivant. Bonsoir. 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 Je suis Louis-Jean Wenski, élève de la NS4. Merci. Winswenski. Bonsoir. Je suis Nicolas Kenley, élève de la Philo. Merci, Nicolas. Bonsoir. Je suis NS Jonathan, élève de 9e année. Merci. Voilà. Fabienne, on passe au centre d'études de lumière. Au centre d'études de lumière et on se souvient de la capitaine Toussaint-Déborah qui est avec nous aujourd'hui. Déborah, ça va? Oui, ça va. Ça va. Et pour le centre d'études de lumière, ça va du côté de l'établissement? Ça va. Eh bien, Déborah, tu nous présentes tes coéquipiers ou? Je présente l'équipe. Eh bien, ok, on t'entend. D'accord, je tiens d'abord à saluer Calyx de Chardy qui n'est pas avec nous, mais c'est un joueur de l'équipe qui fête son anniversaire. Calyx, lorsque tu verras cette rediffusion, tu vas être content parce que nous te saluons. D'accord? Happy birthday to you. Et merci. Happy birthday to you. Et voilà. Merci, merci. Ben, à mon extrême droite, il se trouve Timon Jean-Nixon, élève de NS3, section SMP, sciences mathématiques physiques. Il y a du méfile Ralph Stanley à ma droite, c'est un élève de NS2. Il y a à mon extrême gauche, Emmanuel René Junior, élève de NS3, section SMP. Et il y a aussi à ma gauche, Borneus Abacu, élève de NS3, série SMP, sciences mathématiques physiques. Et moi, Toussaint-Débora, élève de la NS3, de série sciences mathématiques physiques. Merci. On félicite son petit. Un bruit pour son défi de lumière. Merci, Débora. Merci, Débora. Et chers publics, chers téléspectateurs, il est temps pour nous de lancer le match du jour. On va commencer, bien sûr, par les questions de sigle. Les questions de sigle. Question pour l'équipe A. L'équipe A, c'est le lycée national de Pétionville, d'après le tirage au sort. Lycée national de Pétionville, définissez pour nous ce sigle BLTS. Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants. Oui, 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 c'est la bonne réponse. Et le lycée national de Pétionville n'a même pas entendu le gant. Et ils ont lancé, ils ont gagné. On y va, centre d'études, lumière, définissez le sigle suivant. BMPAD. B-M-P-A-D. Bureau de monétisation au beau gamme d'aide au développement. Voilà, bonne réponse. C'est bien parti. Une plutôt bonne entrée en matière pour nos deux équipes. Vous venez de gagner 40 points. 40 points, c'est bon signe. Nous continuons et nous jouons en sciences à présent. Sciences, nous avons trois questions de sciences. Nous avons les mathématiques, bien sûr, toujours là, les sciences physiques. Et puis, l'économie. Donc, ces questions, ces disciplines sont comptées, chacune, sur 30 points. La première question de sciences va être adressée à l'équipe A, le lycée national de Pétionville. Équipe A, un triangle à trois angles. Un petit, un moyen qui est le double du petit. Et un grand qui est le triple du petit. Il s'agit donc A, d'un triangle, d'un triangle rectangle. B, d'un triangle quelconque. C, d'un triangle isocèle. B, d'un triangle quelconque. Non, malheureusement. C'était un triangle rectangle. On passe à la question B. B. Toujours en mathématiques, comptez sur 30 points, centre d'études, lumière. Un triangle ABC a un angle qui mesure 50 degrés et un deuxième qui mesure 80 degrés. Ce triangle est petit a, isocèle, petit b, quelconque, petit c, rectangle. Isocèle. Isocèle. C'est bien la bonne réponse. 3 points pour centre d'études, lumière. Alors, la première question c'était un triangle à trois angles. Ça provoque des discussions de votre côté. Un triangle à trois angles, un petit angle, un moyen qui est le double du petit et un grand qui est le triple du petit. Il s'agit d'un triangle rectangle, mes amis. Voilà. On continue. Nous sommes en sciences physiques. Question comptée sur 30 points. Je vais vous lire. Soyez attentifs. Équipe A. Au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique et transfert mécanique. Autrement dit, lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie. A quel principe de la physique fait-on allusion ? Je vais reprendre avec plaisir. Au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé, la variation de son énergie est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique et transfert mécanique. Autrement dit, lors de toute transformation, il y a conservation de l'énergie. A quel principe de la physique fait-on allusion ? La voisine ? Non. Loi de la conservation de la chaleur ? Non. Est-ce que l'équipe... Non, non, on a repris déjà deux fois. Vous ne pouvez pas essayer. Ok. On regarde la réponse pour après. Question pour Équipe B, centre d'études lumière. L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Autrement dit, tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale de même direction mais de sens opposé, exercé par le corps B, bien sûr. A quel principe de la physique fait-on allusion ? Principe d'action, réaction. Vous dites ? Principe d'action, réaction. Bien répondu. Alors, Fabienne. 30 points pour le centre d'études lumière. Leur réponse, c'était ? La réponse pour l'équipe A, c'était ? La réponse, c'était bien, principe de la thermodynamique. Principe de la thermodynamique. Voilà, c'était ça. On continue. Nous sommes en science sociale à présent, science sociale de l'expectateur. Nous nous adressons à l'équipe A. C'est un objet quelconque, matériel ou immatériel, produit par intervention de l'homme ou disponible spontanément dans la nature et qui est approprié ou non par un individu. De quoi parle-t-on ? C'est un objet quelconque, matériel ou immatériel, produit par intervention de l'homme ou disponible spontanément dans la nature et qui est approprié ou non par un individu. De quoi parle-t-on ? Nous sommes en économie. Ressources ? Non. Investissements ? Non plus. Épargne ? Malheureusement. Est-ce que le centre d'études lumière voudrait tenter ? Non. Non. La question qui vous revient. Question d'économie pour le centre d'études lumière. C'est un ensemble de biens ou de richesses accumulées générant de nouveaux biens ou revenus. De quoi s'agit-il ? C'est un ensemble de biens ou de richesses accumulées générant de nouveaux biens ou revenus. De quoi s'agit-il ? Moins de production ? Non. Investissement ? Comment ? Investissement ? Non plus. Malheureusement, tu n'étais pas trop loin. Qu'est-ce réponse ? Est-ce que l'équipe avait essayé ? Non. Oh, désolé. Alors, la première réponse était le bien. Wow. Et pour la deuxième réponse, il s'agit du capital. Capital. Nous sommes en actualité, à présent. Questions comptées sur 30 points chacune. Équipe A, c'est bon, vous m'entendez bien là ? Oui. Le chef de l'État a procédé à l'installation des membres du comité de pilotage et du secrétariat technique d'organisation des États généraux sectoriels de la nation lors d'une cérémonie au Palais national le mercredi 28 mars 2018. Regroupant une vingtaine de personnalités, cette commission doit travailler dans l'objectif de soumettre dans les prochains six mois un pacte de stabilité et de progrès économique et social. Ce comité est présidé par qui ? Monseigneur Louis Kébou. C'est la bonne réponse. 30 points. 30 points pour le lycée de Pétionville. Centre d'études lumière. Question d'actualité nationale pour vous. Nous sommes toujours dans le même sujet. Le comité de pilotage du secrétariat technique et d'organisation des États généraux de la nation, du même sujet, donnez le nom du vice-président du comité de pilotage de cette nouvelle entité. Jean-Claude Desgranges. Jean-Claude Desgranges. Bonne réponse. Alors, question d'actualité internationale pour vous, lycée national de Pétionville. Plus d'un mois après le meurtre par balle du journaliste d'investigation Jean Koussiak et de sa compagne Martina Kousnirova, l'attitude du gouvernement continue d'alimenter le mécontentement d'une partie de la population. Jeudi 5 avril, pour la cinquième fois, les manifestations ont été organisées dans une douzaine de villes de ce pays de 5,4 millions d'habitants. Dans les rues de la capitale, près de 30 000 personnes ont défilé, selon le quotidien SME. Les slogans lancés contre le gouvernement y ont alterné avec les minutes de silence à la mémoire du reporter et de sa fiancée. Cela s'est passé dans quel pays ? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. C'est un calvaire. Je vais reprendre. Plus d'un mois après le meurtre par balle du journaliste d'investigation Jean Koussiak et de sa compagne Martina Kousnirova, l'attitude du gouvernement continue d'alimenter le mécontentement d'une partie de la population. Jeudi 5 avril, pour la cinquième fois, des manifestations ont été organisées dans une douzaine de villes de ce pays de 5,4 millions d'habitants. Dans les rues de la capitale, près de 30 000 personnes ont défilé, selon le quotidien SME. Les slogans lancés contre le gouvernement y ont alterné avec les minutes de silence à la mémoire du reporter et de sa fiancée. Cela s'est passé dans quel pays ? La Hongrie ? Non. La Bulgarie ? Non plus. Belgique ? Malheureusement. Vous connaissez la réponse ? Non. Non, vous ne l'avez pas ici. Question d'actualité internationale pour vous, centre d'études de lumière. 4 avril 1968, 4 avril 2018, 50 ans depuis le légendaire pasteur Martin Luther King était assassiné. L'engagement religieux et politique de Martin Luther King consistait en un projet de portée historique, faire reculer les injustices immenses subies par les Noirs américains, faire qu'aucune personne ne soit jugée en fonction de la couleur de sa peau, abattre les murs d'hostilité et de méfiance entre Noirs et Blancs. Un demi-siècle après sa mort, le combat du prix Nobel de la paix partisan de la non-violence est toujours d'actualité. Où était-il assassiné ? Amemphys. Amemphys, c'est la bonne réponse. Bien répondu. Bien répondu. 30 points pour le centre d'études Lumière. Et on passe à la catégorie des questions de sport. Voilà, téléspectateurs, chers publics, nous allons passer rapidement à la catégorie des questions de sport, comptez chacune sur 50 points. La première question va être adressée à l'équipe A, le lycée national de Pétionville. Question de sport pour vous. Cet international basketteur haïtien évoluant à la NBA était dans nos murs pour une visite de Courtoisie en août 2017. Lors de sa rencontre avec la presse le 31 août au Cercle Bellevue, le coéquipier de Dirk Nowitzki et de Beria a clairement manifesté son envie de jouer pour la sélection senior du basketball haïtien. A quel basketteur fait-on allusion ? Scalabissière ? Non. Néorlène Sloël ? Néorlène Sloël ! 50 points pour le lycée national de Pétionville. Voilà. Et on passe à la deuxième question qui revient automatiquement à l'équipe B, Fabienne. Équipe centre d'études Lumière. Avant l'histoire de Scalabissière avec les Sacramento Kings, ce natif de Port-au-Prince en 1992 a été drafté au second tour des drafts de la NBA en 55e position par le quintuple champion Sam Antonio Spurs en 2015. N'ayant pas finalement trouvé ses assises chez les Spurs, il signe en 2017 avec un club de la série italienne, le Enel Bridency. Évoluant au poste de pivot, notre haïtien a été une véritable sensation à l'université de Massachusetts avant d'être drafté par San Antonio. A quel basketteur haïtien fait-on allusion ? Samuel Devis d'Arabia ? Non. Non, non, c'est le club d'Arabia. Kadil Alain ? Kadil Alain ! Réponse correcte. J'avoue, j'avoue, c'était un peu difficile. Bravo. Bravo. 50 points pour le centre d'études Lumière. Voilà. Question d'histoire à présent. Question d'histoire comptait sur 50 points. Question assez simple pour vous, messieurs du lycée national de Pétionville. Où s'installèrent les premiers aventuriers français de Saint-Domingue ? Celui de la Tortue. Bravo. Mais c'est plutôt facile, les questions. Centre d'études Lumière, question d'histoire pour vous. En quelle année arrivèrent les premiers aventuriers français de Saint-Domingue ? 1625. 1625. Bonne réponse. On va voir si vous vous connaissez aussi en géographie. En géographie. Donnez le nom des communes formant l'arrondissement de Mirbalais. Et c'est écoulé. Il y a un balai sur deux bouquins carrés. Oui, bonne réponse. Il y a un balai sur deux bouquins carrés. Eh bien, question pour le centre d'études Lumière. Alors, on rappelle que le centre d'études Lumière vient de gagner 25 points. Pour avoir répondu, oui. En réplique, 25 points, la moitié. Question pour vous maintenant. Comptez sur 50 points. Donnez les noms des communes formant l'arrondissement de Lascao-Bas. Lascao-Bas-Bilader-Savanet. Bien répondu. 50 points pour le centre d'études Lumière. Eh bien, chers publics, amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, nous allons mettre fin à la première partie de cette rencontre. Nous allons vous retrouver pour l'autre moitié de ce match. Restez sur la 8. On vous revient. Pour assurer sécurité ou à pour faciliter les transactions et au fait sans être chargées, mais en sans-principe, vous de respecter le plan fait de transaction là-bas. Vous devez assurer une valise ou un pari matériel qui cannu sécurité l'autre monde. Vous devez fermer le téléphone. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel. Vous devez faire une valise ou un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel. C'est un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel qui n'a pas besoin d'être un pari matériel. Vous devez nous suivre jusque-là. Faites vous sentir s'il vous plaît. On poursuit avec le match de ce soir. Lycée nationale de Pétionville et Centre d'études Lumière, nous allons jouer en capital et monnaie. Capital et monnaie, des questions, des points cash. Quelle est la capitale et la monnaie des Émirats Arabes Unis ? Abu Dhabi, De Ram. C'est la bonne réponse. Abou Dhabi, Siram. Centres d'études-lumière, alors il faut dire que la question capitale et monnaie comptait sur 40 points. Quelles sont la capitale et la monnaie de la Lettonie? Riga, Lat. Riga, c'est bon, mais non? Euro. Ouais, c'est euro. Riga, euro. 40 points pour centres d'études-lumière. Question d'invention. Question d'invention à présent pour le lycée national de Pétionville. Comptez sur 40 points. Par qui fut inventée la carte à puce? Moreno. Non, c'est pas le nom complet. Roland Moreno. Comment? Roland Moreno. Oui, c'est Roland Moreno, merci. 40 points. La bonne réponse. 40 points pour le lycée de Pétionville. Centre d'études-lumière. Par qui fut inventée le faux à micro-ondes? Percy Spencer. Yeah, yeah. Percy Spencer. Percy Spencer, merci. Oui. Percy Spencer. Bien répondu. Et à présent, nous sommes en art et culture. Catégorie art et culture. Lycée national de Pétionville. Nous sommes en art et culture. Ce site se trouve sur les ruines rénovées d'une habitation coloniale du 18e siècle. Une des sept sucreries s'étendant sur la côte nord entre l'Arcae et Saint-Marc. Cette habitation florissante a été construite en 1760 par le colon bordelais Guillaume, dont nous taisons volontairement le nom de famille. En mars 1977, un architecte fait l'acquisition de ces ruines afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Il y fait installer un ensemble muséographique consistant en une collection d'objets d'époque, témoignages éloquents de l'architecture et du fonctionnement d'une habitation sucrière coloniale. De quel ensemble muséographique parle-t-on? Reprenez, s'il te plaît. Je savais. Ce site se trouve sur les ruines rénovées d'une habitation coloniale du 18e siècle. Une des sept sucreries s'étendant sur la côte nord entre l'Arcae et Saint-Marc. Cette habitation florissante a été construite en 1760 par le colon bordelais Guillaume, dont nous taisons volontairement le nom de famille. En mars 1977, un architecte fait l'acquisition de ces ruines afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine. Il y fait installer un ensemble muséographique consistant en une collection d'objets d'époque, témoignages éloquents de l'architecture et du fonctionnement d'une habitation sucrière coloniale. De quel ensemble muséographique parle-t-on? Musée du Trébaré? Non. Musée du Panthéon National? Non plus. Les 10 secondes sont écoulées. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Eh bien, question d'agriculture pour vous. Inauguré officiellement le 22 août 2004, ce site est aménagé sur l'ancienne habitation sucrière de Château Blanc. Il s'étend sur un carreau, un point d'infecteur de terre au nord de Port-au-Prince et retrace l'évolution de l'économie sucrière de l'époque coloniale à la première moitié du XXe siècle. Ce lieu de mémoire et d'histoire est le fruit d'un noble projet de la famille Auguste en faisant au début du XXe siècle l'acquisition du terrain abritant les installations coloniales de Château Blanc. Les Augustes ont voulu le valoriser de manière à contribuer à la préservation de la mémoire collective. De quel site muséographique est-il question? Musée Ogier-Fombrois 1? Non. Habitation du Q2SAC? Non. Habitation du Q2SAC? Non. Habitation Breda? Comment? Habitation Breda? Non. Eh bien, on donne les réponses. Vous avez donné la réponse de l'équipe A, mais vous n'avez pas voulu répliquer. C'était le musée Ogier-Fombrois. Pour l'équipe A et pour l'équipe B, c'est bien. Le parc historique de la cana-sucre. Ouais. Haïe. Ça pique, hein? Il y a des génies dans le public, hein? Bien sûr, beaucoup de génies. Technologie à présent. Musique. Quelles sont les lettres correspondantes au chiffre 8 sur le clavier d'un téléphone portable? T-U-R-S. Non. T-U-V. Nous sommes bien sur le clavier d'un téléphone portable. À quel chiffre correspondent les lettres R et S? 7. 7. 7. Bien répondu. Eh oui, 50 points pour le centre d'études Lumière. Question individuelle. À présent. Un vrai auteur. Et qui répond? C'est Pierre. Édouard. Édouard. Voilà. Je m'en souviens du nom. Alors, Édouard, dis-moi, ce recueil de poésie, c'est une anthologie établie et préfacée par Lionel Trouillot. Il est titré « L'encre est ma demeure. » Qui est son auteur? Est-ce que le vis-à-vis voudrait essayer? Georges Castra. Georges Castra! Notre main demeure. 25 points pour le centre d'études Lumière. Alors, qui est-ce qui répond pour le centre d'études? Le nom? Duméville Ralph Stanley. Ralph. Fabien, on a une question pour vous. Question pour toi, Duméville. L'anamnèse patiente de deux personnages, un homme et une femme, qui, pièce par pièce, recomposent leur identité. C'est un roman d'une rare intensité. Il s'appelle « La dernière goutte d'homme ». Qui est son auteur? Jean-Claude Fignolet. Oh là là! 50 points pour centre d'études Lumière. Et il a souri avant de répondre à la question. C'est comme s'il a dit. 50 points pour centre d'études Lumière. Et bien sûr. On continue. En philosophie. En philosophie. Philosophie. Question de philosophie comptait sur 50 points. Qui est-ce qui va répondre à la question de philosophie? Pierre Potanski. Oui, c'est Echon-Biwoff. Echon-Biwoff, à quelle notion renvoie la formule tout effet à une cause, la même cause produisant les mêmes effets? C'est A, le matérialisme. B, le déterminisme. C, l'empirisme. A? Non, malheureusement. C'était le déterminisme. Petit b. C'était une question à choix multiple. Donc, réponse unique. Tu n'avais pas le droit de répliquer. Question pour l'équipe B et c'est Tribus qui répond. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un raisonnement dans lequel on tire des propositions données, d'autres propositions, qui en sont les conséquences logiquement nécessaires? Petit a. Induction. Petit b. Déduction. Petit c. Aphorisme. Qu'est-ce qu'un raisonnement dans lequel on tire des propositions données, d'autres propositions, qui en sont les conséquences logiquement nécessaires? Petit a. Induction. Petit b. Déduction. Petit c. Aphorisme. Déduction. Comment? Déduction. Déduction. C'est la bonne réponse. 50 points pour le centre d'études Lumière. Et maintenant, on poursuit avec la catégorie des citations. Citation, question comptée sur 50 points. Qu'est-ce qui va répondre à la question de citation pour... Jonathan. Jonas? Jonathan. 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 Alors, Jonathan, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Qu'est-ce qui a dit ça? Jean-Jacques Dessaline? Non. Est-ce que le vis-à-vis? Non. On garde la réponse pour après. Question des citations pour... Emmanuel. Emmanuel. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Victor Hugo. Non. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre! 50 points pour le centre d'études Lumière. Alors, la réponse à votre question, c'était Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. On passe à la catégorie, à la discipline calcul mentale. Question comptée chez eux, 50 points. Question qui va être adressée à monsieur... Wenski, Louis-Jean. Wenski. Calculez pour nous, 8 au carré, plus racine de 144, moins 20, moins facteur de moins 5. Reprennez, s'il vous plaît. Avec plaisir. 8 exposant 2, plus racine de 144, moins 20, moins facteur de moins 5. 61, c'est la bonne réponse. 61, waouh, je me permets de dire waouh. Calculez. Pour le centre d'études Lumière, calcul mentale, bon ? Ti bon, Jean-Jean Onyxson. Jean. Ti bon, Jean-Jean Onyxson. Il est au relax. On va voir. Calcule mentale pour 3. 5 exposant 3, moins racine de 36, moins 14, moins facteur de 34. 5 exposant 3, moins racine de 36, moins 14, moins facteur de 34. 96. Non. Non. 76. Et le temps est découlé. Il n'y a pas de réplique. Pas de réplique. Non. Il n'y a pas de réplique. Mais tu connaissais la réponse à ce qu'il paraît. Tu n'as pas eu le temps de faire ce calcul. Non. Tu ne prêtais pas attention. Eh bien, la réponse était 71. 71. Il était tout près. Il a dit 76. Bon, peut-être un petit vrai calcul. Qui moune qui a prépond question? Proverbe créole Proverbe créole Nous avons provébe créole et nous avons commencé à dire Kenle Dis nous non, nous allons compléter les provébes pour nous Constitution C'est papier Bayonet CP Bayonet CF 50 points pour le lycée de Pétionville Et pour Comment puis-je oublier son nom ? Déborah Déborah La capitaine de l'équipe Centre d'études Lumière Question pour Vébcréole Déborah, compléter pour Vébcsa Les malfini posé L'y prend paille L'y prend paille 50 points pour le centre d'études Lumière Je me permets de dire que c'était trop facile On continue avec la catégorie des questions éclaires On pose la première question La question éclaire Le journaliste haïtien Vladimir, le gagneur, porté disparu depuis environ un mois C'était un A. Journaliste de la presse écrite B. Journaliste radio C. Journaliste photographe D. Journaliste de télévision B. Journaliste radio C'est la mauvaise réponse C'était un journaliste photographe Bien sûr Alors, centre d'études, question éclaire pour vous Comptez sur 10 points 10 points Le 3 avril 2000 Rappelle la date de l'assassinat de quel journaliste haïtien ? Petit A. Brignol-Nédor Petit B. Jean-Léopold Dominique Petit C. Félix Lamy Petit D. Julie Lambert Petit B. Jean-Léopold Dominique Petit C. Jean-Léopold Dominique C. Vous avez dit C ? Non. Petit B. Ah ok. B. Il faut répondre. On n'a pas entendu C. Jean-Léopold Dominique Petit C. Bonne réponse Petit C. 10 points pour le centre d'études Lumière Il faut vous concerter pour donner la réponse Quelqu'un a dit la lettre Votre réponse doit être très audible Quelqu'un a dit le nom Alors, nous allons passer à la toute dernière catégorie de questions à cette rencontre qui oppose jusqu'à présent l'équipe du centre d'études Lumière Au lycée de Pétionville National de Pétionville Alors, question à Aris Si vous répondez bien, vous gagnez 60 points Si vous ne répondez pas bien, vous perdez 60 points Alors, la première question à Aris va être adressée à l'équipe A Le lycée national de Pétionville Question pour vous Elle a reçu son nom en référence de l'immense quantité d'animaux sauvages Que les premiers français y trouvèrent Et qui leur rappelèrent une région naturelle de France située au nord-ouest Du département de la Vienne En 2009, sa population était estimée à 88 899 habitants De quelle ville haïtienne parle-t-on ici ? Elle a reçu son nom en référence de l'immense quantité d'animaux sauvages Que les premiers français y trouvèrent Et qui leur rappelèrent une région naturelle de France située au nord-ouest du département de la Vienne En 2009, sa population était estimée à plus de 88 899 habitants De quelle ville haïtienne est-il question ici ? Le temps passe et vous n'essayez pas Ok, est-ce que vous laissez ? Non Votre question ? La dernière question pour le centre d'études Lumière dans la catégorie des questions à risque La ville est située sur le site d'une ancienne bourgarde indienne taïno Appelée Amani Elle a été fondée par les français en 1716 Durant la période coloniale Elle a vu grandir un des grands planteurs de coton de Saint-Domain Joseph Larigaudel du Buisson Fils du lieutenant-gouverneur Possédait cinq cotonneries et indigoteries au quartier de la zone Jean-Baptiste Pointe-du-Sable Le fondateur de la ville américaine Chicago Y est originaire De quelle ville haïtienne parle-t-on ? La ville est située sur le site d'une ancienne bourgarde indienne taïno Appelée Amani Elle a été fondée par les français en 1716 Durant la période coloniale Elle a vu grandir un des grands planteurs de coton de Saint-Domain Joseph Larigaudel du Buisson Fils du lieutenant-gouverneur Possédait cinq cotonneries et indigoteries au quartier de la zone Jean-Baptiste Pointe-du-Sable Le fondateur de la ville américaine Chicago Y est originaire De quelle ville haïtienne parle-t-on ? Le temps est parti, a été coulé Et moi j'ai dit pas de réponse, pas de point La réponse c'était Myrbalet pour vous Et pour vous c'était Saint-Marc Saint-Marc Voilà Amani Fallait tenter Eh bien, Fabienne, cher téléspectateur, cher public C'est ici C'est ici que nous allons mettre un terme A la rencontre de ce soir Et le public se fait sentir Vous avez aimé, ça c'est sûr Et nous prenons le temps de remercier nos sponsors La World Vision, Lona, Mode 31 et ShowTab Et nous allons observer Une petite pause Et on va revenir avec les résultats Suivant le travail des membres du jury A tout de suite Restez branchés Fêtez ce moment nous toutes remets partagés C'est le moment pour nous amuser Jules 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 C'est le moment pour nous maison C'est le moment depuis quoi C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.